Je suis comme ça moi. Ok. J'aime bien voir la chambre. Moi je suis comme ça. D'accord, et veux-tu y rejoindre ? Tu veux venir avec nous parce que c'est un grand plaisir pendant que l'ado. Après, fête. Ah oui, c'est le pécho. Petit message important. Tiens, ça fait longtemps. En fait, en montant la vidéo les amis, je me suis rendu compte que je n'ai pas expliqué le concept. Du coup, je vous le dis maintenant. Il y a trois couples qui vont venir devant nous. Il n'y a qu'un seul couple qui est vraiment ensemble. Les deux autres couples sont inversés. Voilà, donc ça peut amener à des situations plutôt gênantes. Allez, bonne vidéo. Les amis ! Qu'est-ce que je suis heureux de vous voir ! A nous aussi. Incroyable les amis, regardez avec qui je suis. Chloé et Marine. Alors sache Marine, quand je t'ai vu rentrer, incroyable, magnifique. J'adore ces couleurs. Un petit arc-en-ciel. On dirait un peu la sorcière rouge de... Oula ! De... Ok. De... Avengers. Mais si. Elle est la sorcière rouge, personnelle. Elle est belle. Elle est magnifique. Mais elle devient méchante. Les amis, aujourd'hui, vous êtes ici pour ce concept que j'adore. Nous allons accueillir tout de suite les trois couples. Et nous allons devoir trouver qui est, finalement, le vrai couple. Enfin, le vrai couple. Bonjour. Bonjour. Elle est sympa, les lunettes, ça, Nicolas. Ouais. J'aime bien Nicolas et Kinka. Ouais. En Serbie, c'est dit pareil. C'est absolument... Ça se prononce comment ? Ça se prononce comment ? Nicolas. Les amis, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Là, c'est difficile, par contre. Ouais, c'est chaud. Là, j'ai pas de... Ouais, juste... On vous observe, c'est normal. On regarde. Désolé, hein. Et on va passer un petit peu aux présentations, du coup, Alexis, Nicolas. Bah, du coup, bah, moi, c'est Nico. Moi, j'ai 27 ans. Je viens d'Alsace. Il vient d'où, Alexis ? Boulogne. J'habite à Boulogne. Vous n'habitez pas à Londres ? Non, non, on s'est rencontrés il y a environ six mois. À Londres, en soirée. Et voilà, j'ai eu un crush sur lui. Je suis un peu stressé aujourd'hui d'en parler, mais voilà. Non, mais je comprends. Les caméras et tout, c'est stressant. Ok. Donc, ça fait six mois que vous êtes ensemble ? Ouais. On se passe bien. Ouais, bah, après, il y a les distances. Donc, moi, je viens tous les week-ends à Paris, mais j'aime pas trop Paris. Mais c'est bien, ça crée le manque. Bah, ça crée le manque, ouais, c'est bien. Après, il est un peu jaloux, donc c'est un peu... Ah, c'est un peu chiant. Il donne beaucoup de... Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup. Nous allons passer à Tess et Aurore. Tess et Aurore, donc... Vas-y, je te laisse parler. Je veux pas. Vous n'envoyez pas, déjà ? Elle a l'air un petit peu intimisé. Ouais, non. Elle se touche un petit peu, hein. Du coup, nous, en fait, on travaille ensemble. Moi, je travaille dans la communication. Elle est au service RH. Et on s'est rencontrées, en fait, dans une soirée de taffes. Tu l'as prise sous ton aile, quoi. Voilà. Coacher, tout ça. Et du coup, bah, ça fait presque un an. Ça va faire un an, là, dans bientôt, dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Vous habitez pas ensemble ? Non, elle squatte chez moi, c'est pas mal. Ok. Squatteuse. Ouais, exactement, ouais. J'ai une grande colloque et elle est encore chez ses parents, donc du coup, elle est bien chez moi. Ok. Merci. Alexia et Marion. Alexia comme, évidemment, la copine de... Tout à fait. Alors, donc moi, je m'appelle Marion, j'ai 22 ans. Alexia, 20 ans. On habite à Fontainebleau. On s'est rencontrés au lycée. On a eu un crush l'une sur l'autre. Le temps est passé. Et cinq ans plus tard, je l'ai DM et... Cinq ans ? Ouais. Ouais, t'as mis du temps. Non, mais j'ai eu une vie entre temps, mais... T'as eu d'autres copines quoi ? Une. Une copine. Ah oui, il dure longtemps. Quand c'était fini, Alexia, je suis disponible. C'est un peu ça. Eh bien, merci les amis, merci, merci. C'est difficile, hein, je m'attendais à que ce soit plus évident. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'infos, hein. Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais justement. Ah ! Merci. Tu as tout prévu. J'ai prévu des petits happenings, ils ne sont au courant de rien pour l'instant. Nous allons passer à l'épreuve numéro 2. Tiens, Alexis, viens tirer un papier. Tu prends un des trois. C'est pareil ? Ouais. Voilà. Tu vas le lire à côté de Nico. Alors, la partie du corps qu'il excite le plus chez toi. Bah, moi, c'est évident, c'est mes fesses. Tu peux te retourner ? On peut, quand même. Ah ! Ah ! Je comprends. T'es complètement bête, toi. Il doit pas te dire... Ah bah oui, c'est un peu cramé, du coup. Ah oui, merci. Ah mince. Elle a nické le concept. Nico, tu peux retirer. La partie du corps qu'il excite le plus chez toi. Donc, du coup, c'était la partie du corps d'Alexis. Oh, c'est les fesses. Merci. Ouais. Eh ben, c'est bon. Très bonne réponse. Félicitations. Franchement. Les pâles sont très belles, hein. Eh, très belles fesses. Marine, t'as vu ? Non mais oui, non mais... Tu valides des fesses ? Oui, oui. Ok. Alors, attention. Tess. Peux-tu venir piocher ? Quel est le plus gros complexe de l'autre ? Son complexe avec ses quoi ? En vrai, c'est du manque de confiance en général, quoi. Je sais que c'est pas forcément un truc, un spot en particulier, quoi. Y'a pas un truc dans son corps ou quoi. Ok, donc tu crois que tu penses que c'est un manque de confiance en soi ? Ouais, c'est ça. Aurore. Quel est le plus gros complexe de l'autre ? Du coup, elle a dit ton complexe. Moi, c'est mes jambes. Ah, c'est tes jambes. Tess Aurore et Anguille sous la roche. Et du coup, tenez, hop. Ça va être Marion. L'activité que vous préférez faire ensemble ? Euh... Je dirais... Y'a pas trop d'activité. Super ! C'est le cul de Ken. Ouais, on est un peu déclinés. Mais euh... Je dirais aller voir des matchs à Saint-Étienne. Aller voir des matchs à Saint-Étienne. C'est super précis en vrai. Ouais. Ouais, si elle dit ça. Ouais. Ou alors c'est qu'elles ont répété avant. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Là, tu diras qu'on adore voir des matchs à Saint-Étienne. Ouais. Ok. L'activité que vous préférez faire ensemble ? Je dirais des sorties nocturnes. Ah. 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 Les amis, nous allons passer à mon épreuve préférée. Ah. Mon épreuve favorite. Vous n'avez pas été prévenus ? Non. Hé, oula. Vous allez devoir nous montrer la position où vous dormez. Tous les deux. Comment ça mon ref ? Donc on vous a ramené un guichet, les amis. Ah ouais, là, là. Génial. Ah ouais, ouais. C'est à vous de commencer ? Alors, attends. Il est chaud lui. Je précise, c'est que dormir. Ok. Ouais. Je peux dire que je viens de voir un truc ? Ah, vas-y. Nicolas a regardé Aurore en mode, il a cherché son regard en mode, t'inquiète bébé, j'ai le droit. Ah, tu crois ? J'ai capté un petit regard en tout cas. Eh ben, on va surveiller Aurore pendant que Alexis et Nicolas nous montrent comment ils dorment. Alors moi, il faut savoir, je suis toujours du côté gauche. Ok. Et le lit est quand même assez petit. On a un lit quand même plus grand. Ok. D'habitude. Désolé. La prochaine fois, je te ramènerai un. Vous avez un king size ? Un peu comme ça moi. Ok. J'aime bien voir la jambe. Moi, je suis comme ça. Aurore est mort de rire. C'est mignon. Oui, c'est chaud. Faut que ça dure longtemps ? Non, c'est mignon. C'est mignon. C'est comme ça. Des fois, je peux prendre la main éventuellement. Après, il te fait des petits bisous dans le... C'est toujours toi la petite cuillère ? Très souvent. Ouais. Surtout l'hiver. Il fait un peu froid. Ok. Eh ben, je trouve ça plutôt mignon. Eh ben, merci. C'est pas mal. Merci. Toi, Aurore, elle appoudit pas. C'est la salle. Ah, elle est trop seme. Aurore est trop... Non, mais... Ok. Eh bien, Tess et Aurore qui font que de se toucher depuis le début. C'est grave tactile, je trouve, moi, quand même. Tu es jalouse, Chloé ? Non, je vous regarde. Chloé. Aurore, Chloé, veux-tu y rejoindre ? Tu veux venir avec nous ? Avec grand plaisir. Après, fête. Ah oui, c'est plus chaud. Mais en fait, on aime bien. Moi aussi, j'adore mettre ma jambe comme ça par dessus. Très jolie. Eh bien, merci. Merci. Alors, attention. Ça va être au tour d'Alexa et Marion. Oui, d'accord, oui. Vraiment, pas du tout. Des bleus. Ah ouais, alors là, elles se sont mises direct. Ouais, mais attends, attends, attends. Là, c'est genre tête collée, ta tati. Et le bas, il est pas collé. Moi, je connais ça. Moi, si tu colles tout, tu colles... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Regarde-le pas, regarde-le pas. Regarde-le pas, regarde-le pas. Regarde-le pas, regarde-le pas. Ouais, c'est vrai. C'est normal, c'est le record, comment, ouais. En tout cas, vous êtes mignonne. Alors, attention, Alexis, est-ce que Nicolas préfère la mer ou la montagne ? La mer. Est-ce que Nicolas préfère les familles ? Enfin, est-ce plutôt famille ou plutôt amis ? Euh, famille. Et est-ce que Nicolas est plutôt dominé ou dominant ? Dominant. Ok. Je vous dirai les bonnes réponses tout à l'heure. On peut pas dire ? Tout à l'heure. Tess, est-ce que Aurore est plus sport ou passeport ? Passeport. Est-ce qu'elle est plutôt épicée ou pas épicée ? Épicée. Sextoy ou pas sextoy ? Sextoy. Attention, ils sont forts, hein. Alexia, est-ce que Marion est plus Netflix ou sortie ? Netflix. Chipot ou merguez ? Chipot. Est-ce que Marion est plus fessée ou pas fessée ? Pas fessée. Les amis, on va vous révéler... Il y a même un couple qui a eu... On va vous révéler quelque chose. Ok. Il y a un couple qui a eu tout bon. Il y a un couple qui a eu deux bonnes réponses. Et il y a un couple qui a eu tout faux. Zéro. C'est vraiment zéro, ouais. Tout l'inverse, quoi. Ouais. Ok. On va se concerter tout de suite et révéler qui pensent-on est le vrai couple. Nous allons désigner le couple gagnant. Marine pense même qu'elle a trouvé la combinaison des autres. Oui. On va voir si, même si vous n'êtes pas côte à côte, votre amour se ressent d'ici. Bah oui. Ça serait beau en vrai. Ça sent l'amour. La muerte de la mort. Nous pensons à l'unanimité. Le vrai couple qui depuis le début finalement a tout bon. Marion et Alexia. Est-ce que vous pouvez vous avancer d'un pas ? Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes ensemble quoi ? Un petit carin, un truc, si jamais vous êtes ensemble. Oh la 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 les amis ! Ouiiii ! Et alors attends. Je pense qu'Aurore est avec Nico là. Alors, Aurore, Nico, vous nous avancez. Donc c'est... Tu ne dins pas du coup ? Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes ensemble ? C'est notre coming out. Et du coup, Alexis et Tess. Bravo tout le monde, franchement. Les amis, merci infiniment. Vous faites plein de gros bisous. Et tous les insta sont en description. Suivez-nous, suivez tout le monde. Et je vous fais des gros bisous et des gros pouces bleus. A tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada